Voilà, présentation de Nafaea Emiligrant Etching, qui est donc un énuphar nocturne tropical, dont la fleur, comme les autres nocturnes du ici, s'ouvre après la tombée de la nuit et reste ouverte le matin, jusqu'à environ 10-11 heures. On peut quand même en profiter un petit peu en journée, mais c'est vrai que par rapport à ce que l'on fait aux jardins zoologiques, on reçoit des gens durant la journée, c'est quand même des plantes qui sont peut-être pas très intéressantes au niveau de visiteurs. Donc voilà, en tout cas, ça reste un hybride cultivar beau. Donc là, vous avez la fleur qui montre sa couleur, même si avec la lumière, l'éclairage, ça peut modifier un petit peu, mais c'est la couleur qu'on observe le matin, voilà, un rose assez foncé. L'odeur, vous ne pouvez pas, bien entendu, la sentir. C'est une odeur mentholée. La fleur est ici, sa seconde nuit d'ouverture, donc elles font généralement ces fleurs trois nuits. Jusqu'à présent, c'est que j'ai observé trois nuits d'ouverture successive. Et ensuite, elles vont se faner, se renfoncer dans l'eau et pourrir. Bon, comme il est sur une autre vidéo, on n'attend pas que la décomposition se fasse. Il vaut mieux donc retirer les parties qui se nécrosent, qu'il s'agit des fleurs ou des feuilles. Au niveau de la culture, on est une culture en peau. Donc, un nénuphar, donc c'est un bulbe chez les tropicaux. Un nénuphar par peau. Fertilisation type osmocote. Donc, j'ai ajouté pour celui-ci un cône aujourd'hui. Et la dernière fois que j'ai fait la fertilisation, c'était il y a quinze jours avec un cône. Parfois, je mets deux cônes sur les grands pots, les plantes qui sont assez grosses. Celles-ci, voilà, un cône, ça suffit. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ? Alors, on a vu donc cette jolie fleur. Ce qu'on peut aussi admirer, c'est quand même pas évident. Il faut soulever la feuille, ces nervures prononcées sous les feuilles. La caractéristique des nénuphars tropicaux, du moins ceux que je cultive actuellement. Jolie nervure. Donc là, on voit que la plante manque un petit peu de place. Dans ce bac, qui fait 900 litres, il est rempli à 900 litres, mais si le total de 1000 litres, j'ai deux plantes, plus une plante aquatique. C'est limite. Pour ce type de nénuphar, il faut pouvoir mettre une plante par bac ou avoir des bacs beaucoup plus large pour pouvoir mettre deux ou trois. Donc, l'autre, c'est un tropical qui, lui, par contre, est diurne. Donc, on voit ici, la fleur est fermée. C'est le cultivar Jackwood. On en reparlera sur une autre vidéo. Voilà. Donc, ici, on a Emily Grant Hutchings, qui est un cultivar de nénuphar, enfin, une sélection, une hybridation, une sélection. Un nénuphar tropical nocturne, qui est assez connu, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Je n'ai pas encore testé la rusticité de ces plantes. Le but étant pas non plus d'essayer de les pousser au plus bas, c'est des végétaux qui, en dessous de 20 degrés, poussent beaucoup moins rapidement, sont pratiquement à l'arrêt. Et lorsque l'eau est sous 15 degrés, on soumet la plante à un risque de pourriture. Donc, lorsqu'on va arriver en octobre, on surveillera la température de l'eau. Eh bien, les bulles seront prélevées et stockées dans la tourbe humide jusqu'à la saison suivante. J'ai tout dit, sauf que, bon, oui, comme toujours. Donc, sous serre, température en juillet-août, c'est élevé. On est monté jusqu'à 40 degrés. L'eau est au plus bas à 28, 30 et au plus haut, 38. Il y a des grandes amplitudes. Donc, ce sont des bassins qui sont hors sol. Il y a moins d'effet d'isolation, ce qu'on peut dire, ou moins de régulation de température, des variations qu'on pourrait avoir dans un bassin enterré. Mais, en tous les cas, jusqu'à présent, ça ne pose pas de soucis aux plantes. Elle pousse bien. Voilà. On finit sur un petit plan rapproché. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. à bientôt.